Et bien bonsoir à tous les amis, supporters, sportrices parisiens, amoureux du football, supporters d'autres clubs, bienvenue à vous, supporters du Bayern, bienvenue à vous. Les amis, on se retrouve donc pour la vidéo sur mon avis pour la finale PSG-Bayern. Ça y est les gars, on connaît notre adversaire, ça sera donc l'ogre municois, l'équipe que tout le monde voit gagner, le Bayern Munich. Voilà, la logique on va dire a été respectée hier soir. Donc j'en profite pour vous dire que premièrement les gars, il n'y aura pas d'avant-match PSG-Bayern. considérez cette vidéo-là comme l'avant-match. Parce qu'avec ce que je vais dire là aujourd'hui, ça ne servira à rien de faire un avant-match parce que ça ne fera que répéter ce que je vais vous dire maintenant. Mais à la place, je vous donne rendez-vous dimanche à 19h, 2h avant ce coup d'envoi de cette première finale historique en Ligue des Champions pour notre club, en live sur YouTube. Voilà, 19h dimanche sur YouTube en live, et on se fera un petit live jusqu'à 20h30. D'accord les gars ? Et après chacun va rentrer dans son match et voilà. Donc les amis, premièrement, j'aimerais dire aux Lyonnais, parce que je sais qu'il y a pas mal de Lyonnais qui me suivent, j'aimerais dire aux Lyonnais que soyez fiers de ce qu'a fait votre équipe. Alors oui c'est vrai, Lyon ne va pas jouer de Coupe d'Europe l'année prochaine, ça sera une première depuis je ne sais pas combien d'années, mais bon des fois il faut passer par là et puis ça arrive, et peut-être que l'année prochaine vous ferez une meilleure saison, puis peut-être que pour Lyon ça sera un mal pour un bien dans le sens où ils n'auront que le championnat sur lequel se concentrer, ça va peut-être leur permettre de faire une très belle saison en championnat pour eux, pour vous en tout cas, mais franchement soyez fiers, vous avez atteint les demi-finales de Ligue des Champions quand même, vous avez sorti la Ju, vous avez sorti City, et faites comme nous, faites comme nous les Lyonnais, n'écoutez pas certains rageux qui vous disent que c'est une Ligue des Champions au rabais, parce que vous avez joué sur un seul match, parce que vous avez joué dans un terrain neutre avec 5 remplacements, etc. La règle était la même pour City, vous les avez sortis, vous avez aussi sorti la Juve, notamment grâce à un super match allé, parce qu'au match retour vous perdez 2-1, mais vous avez fait le job à l'aller, et votre équipe a sorti l'écrou, a sorti le cœur, a tout donné sur le terrain, vous pouvez être fier de ce qu'a fait l'Olympique Lyonnais, vous les Spontagnois, soyez fier de votre équipe, ce qu'elle a fait, c'était mérité, vous avez fait vibrer beaucoup de Français, vous avez fait vibrer la France, représenter super bien la France dans cette Ligue des Champions, soyez fier, soyez fier l'Ilonais maintenant, concentrez-vous donc sur la nouvelle saison, et puis même face au Bayern hier, j'ai envie de vous dire, Lyon a été beaucoup plus méritant que le Barça, voilà, parce que Lyon a pêché dans la finition, Lyon s'est quasiment créé plus, enfin, autant, voire plus d'occasions que le Bayern hier, sauf que le Bayern ça pardonne pas, le Bayern, ça a plus d'expérience, plus de sang-froid, ils ont mis des occasions au fond, Lyon, si Lyon aurait mis toutes les occasions qu'ils auraient vendangées, ça aurait pu être un autre résultat, tu vois, donc vous n'avez vraiment pas à rougir, vous n'avez vraiment pas été ridicule hier, et franchement, soyez fier, voilà, donc maintenant, une fois que ça c'est dit, les gars, ben moi, j'aimerais vous dire que je n'ai pas peur du Bayern Munich, alors attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'on va passer, attention, ça va être très dur, mais, en fait, ben, le Barça a quand même, le Bayern, oui, a été impressionnant cette année, contre Chelsea, mais ce n'est plus le même Chelsea, Chelsea, quatrième de première ligue, Chelsea ne sont pas non plus au top, le Bayern a battu le Barça 8-2, alors, le Bayern était favori contre Chelsea, mais là, le Bayern a battu le Barça 8-2, tout le monde, ça a impressionné tout le monde, mais on ne va pas se mentir, les gars, 15 minutes, que 15 minutes, ils ont joué le Barça, ensuite, une fois qu'ils ont pris le deuxième et le troisième, c'était terminé, ils n'ont plus eu d'envie, les Barcelonais sont arrivés peut-être trop confiants, quand tu vois la déclaration de Vidal, qui dit, ben moi, maintenant, ils vont savoir qu'ils ne vont pas fronter l'équipe de Bundesliga, mais la meilleure équipe du monde, le Barça, il y avait peut-être un excès de confiance, en tout cas, j'ai trouvé des Barcelonais dans le 8-2 face au Bayern, des Barcelonais qui n'avaient aucune envie, qui n'avaient aucune dalle, aucune envie, qui sont venus en pantoufles, et à l'image de leur meilleur joueur, Messi, tête baissée, qui marchait, qui n'a rien pu faire, qui marchait sous le terrain, d'accord, donc moi, je suis désolé, Bayern a gagné 8-2, mais le Barça, franchement, très très mauvais ce soir-là, hein, très très mauvais ce soir-là, aucune adversité, et on a vu que Lyon a donné plus d'adversité, de fil à retordre au Bayern, que le Barça, voilà, donc, maintenant, nous, les gars, nous, le Paris Saint-Germain, je vous ai toujours dit, cette équipe, quand elle est à fond, quand elle est ensemble, quand chacun est prêt à mourir pour son coéquipier sur le terrain, cette équipe est capable de renverser des montagnes, moi, le Bayern ne me fait pas peur, le Bayern ne me fait pas peur, les gars, on a tapé 3-0, au Leipzig, n'oubliez pas que le Leipzig, ils ont tenu la dragée haute au Bayern, cette saison, au Bundesliga, d'accord, et sur un match 90 minutes, tout est possible, alors oui, 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 c'est vrai que le Bayern, ils sont impressionnants au niveau du jeu, ils sont impressionnants devant, ça va vite, ça combine, ça va vite, mais les gars, je peux vous garantir que Paris a une meilleure défense que Lyon, Paris est très solide défensivement, on n'a encaissé qu'un but depuis le retour du confinement, c'est le but face à l'Atalanta, il y a Navas qui va revenir, je pense vraiment que le PSG, et je ne les vois pas faire le contraire, en finale de Ligue Champion, le PSG sera concentré, concerné, tous ensemble, prêt à mourir et tout donner sur le terrain, tu vois, et un PSG comme ça face au Bayern, attention, ceux qui nous disent qu'on est mort d'avance, non, moi je ne pense pas, alors je ne suis pas en train de te dire qu'on va battre le Bayern, attention, mais je n'ai pas peur, et pour moi, et oui, ça va peut-être vous choquer, mais pour moi, c'est du 50-50, Paris a autant de chances que le Bayern, pour moi, c'est du 50-50, le PSG, les gars, le Bayern est très impressionnant devant, mais comme je vous l'ai dit, on a une très bonne défense, mais le PSG, quand je vois la défense de Munich, ces occasions qu'ils ont concédées contre Lyon, si Lyon aurait mis les occasions, ça aurait été un autre résultat, tu vois, et quand je vois la défense du Bayern, quand je vois qu'on a Neymar, Di Maria et Mbappé, ça peut faire très 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 mal, c'est pour ça que moi, je vous dis, c'est du 50-50, ils sont très forts en attaque, on a quand même une très bonne défense, on a un très bon milieu, qui vient soutenir leurs défenseurs, qui viennent tout donner eux aussi avec eux, on a une équipe qui défend tous ensemble, des attaquants qui redescendent, même faire le repli défensif, tout le monde se bat, et devant, ça peut aller très vite avec les flèches qu'on a, donc franchement, moi, non, le Bayern ne me fait pas peur, j'y crois, dur comme fer, et j'ai l'impression que tu vois, le PSG, l'état d'esprit, qu'ils ont tout, j'ai l'impression que rien ne peut nous arriver en fait, tu vois, je ne sais pas, j'ai ce sentiment, alors bien sûr, je peux me tromper, ça c'est sûr, mais j'y crois dur comme fer, j'y crois dur comme fer, de toute façon, il ne nous reste que ça, et, par contre, j'aimerais que Tourelle garde ce 4-3-3, on se rend compte que finalement, ce 4-3-3, c'est là où tu as le plus de stabilité, plus d'assurance, ce milieu à 3, franchement, avec les 4 défenseurs, et puis de toute façon, tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix, parce que tu ne peux pas mettre Icardi, je suis désolé, on l'a vu contre les Bzig, on jouait beaucoup plus vite vers l'avant, beaucoup mieux, et si tu mets Icardi, tu vas être obligé de mettre 4 devant, Neymar, Mbappé, Dimarri, Icardi, ça va te faire enlever un milieu, mais ça, contre le Bayern, il ne faudra pas, il faudra garder ce 4-3-3, donc il faut qu'il y en ait un de devant qui saute, pour moi, c'est Icardi. Au milieu de terrain, c'était Paredes, Marquinhos, Herrera, face à les Bzig, et bien écoute, Verratti, je ne suis pas trop optimiste sur le fait qu'il puisse débuter, parce que je ne sais pas quel rythme il aura pour affronter le Bayern, je ne sais vraiment pas, il est rentré à un quart d'heure contre les Bzig, il n'a pas montré grand chose, je ne sais pas s'il est vraiment au top physiquement, pourquoi pas le faire rentrer après, mais de toute façon, c'est au staff technique de voir ça, voir comment il va être physiquement, s'il est en forme, c'est sûr, tu le mets, sinon voilà, mais en tout cas, tu gardes ce milieu à 3, tu gardes cette composition 4-3-3, la même composition, que face à les Bzig, avec Navas dans les cages, et soit tu gardes Herrera, si Verratti est en méfant, mais tu n'as pas encore prêt physiquement à 100%, soit tu mets Verratti, directement, voilà, mais il faut garder cette équipe avec Di Maria, Mbappé, Neymar devant, voilà, avec les contres et les espaces que laisse Bayern, ça peut faire très mal, donc dans tous les cas, on va voir une superbe finale, les amis, une superbe finale, maintenant, j'aimerais finir sur ça, vous savez les amis, il y a des haineux, il y a des rageux, il y a des mal intentionnés, des vipères, qui n'attendent qu'une chose, c'est que le Paris Saint-Germain perde ce match contre le Bayern, ces mêmes mecs qui sont actuellement en train de bégayer, et qui serrent les fesses, et qui prient pour qu'on se fasse péter par le Bayern, qui vont s'empresser de faire des vidéos pour nous en foutre plein la gueule si on sort contre le Bayern, mais vous savez les gars, je pense qu'ils pourront dire ce qu'ils veulent, si dimanche soir on perd, surtout si on perd avec la manière, c'est-à-dire avec aucun regret, t'es tombé ce plus fort que toi, mais tu vois ton équipe qui a tout donné, ben moi je vous dis les gars, franchement, moi je suis fier, pour nous on a déjà gagné, dans le sens où on a été la risée de l'Europe pendant longtemps, encore l'année dernière avec Manchester, et là, ça a changé, on a gagné, on est respecté de l'Europe, on a fait finale de Ligue des Champions, et en plus de ça, on a tout raflé sur le plan national, et on a fait finale de Ligue des Champions, quoi qu'il arrive dimanche, le PSG a franchi un palier, voire deux même, le PSG a franchi des paliers, le PSG a grandi, et le Paris Saint-Germain est respecté en Europe, quand vous regardez la une de la Gazeta dello Sport, quand vous regardez les déclarations de Marcelo Lippi, Fabio Capello, et Zinedine Zidane lui-même, sur ce qu'a fait le PSG cette saison en Ligue des Champions, on a gagné le respect du football, enfin, on a gagné le respect du monde du football, et pour ça déjà, c'est une victoire en elle-même, donc les rageux, si on perd, qui vont faire des vidéos, nous narguer, etc., on s'en fout, nous on a déjà gagné, et on est respecté en Europe, et eux, on ne sait même pas si l'année prochaine, on va être capable de sortir des poules de Ligue des Champions, bref, sur ce les amis, je vous donne rendez-vous dimanche, à 19h, d'accord, pour, 2h avant le coup d'envoi, et puis ensuite, on fera le débrief à chaud, mais de toute façon, demain, on est vendredi, il y a samedi, je vais faire des petites vidéos, notamment celle sur Messi, vous l'attendez celle-là, allez les amis, prenez soin de vous, et allez Paris, et mon petit pronostic, j'ai oublié, on va y croire jusqu'au bout, je vous ai dit, c'est du 50-50, allez, 3-2 pour le Paris Saint-Germain, un match spectaculaire, 3-2, et voilà, on espère en tout cas, mais attention les gars, attention, on n'a pas gagné encore cette Ligue des Champions, allez, prenez soin de vous, et allez Paris,